Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour un tirage intemporal, un tirage pour vous les taureaux. Donc on va aller voir un petit peu cette relation que vous vivez avec l'autre. Donc que ce soit en relation âme-sœur, flamme-jumelle, âme-jumelle, relation karmique, peu importe le lien. En tout cas, on va se faire un petit tirage en croix ici pour voir ce que vous vivez avec le tarot oracle de l'amour de Laura, de la chaîne l'oracle que vous connaissez je pense tous. Allez, on va y aller ici pour toi, taureau. Il n'y a pas de datation, ça reste intemporel, donc c'est du général, ce n'est pas une promesse. Donc voilà, rappelez-vous de garder votre bon discernement. Donc c'est parti pour nos amis, les taureaux. Allez, on y va. Donc pour nos amis, les taureaux. Allez, la carte centrale de la problématique, ce qu'il y a dans votre mental, les piliers, le passé, les taureaux, le futur. Et on rajoutera des cartes bien sûr pour préciser. Allez, alors déclaration, les taureaux. Bon, j'ai envie de dire qu'ici, quelqu'un, quelqu'un vient vous déclarer sa flamme, ses sentiments. On a le chiffre 11, donc il se peut bien ici que vous soyez dans une relation flamme jumelle. Alors, vous savez ce que c'est la flamme jumelle. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Quoi qu'il en soit, c'est une relation qui vous aide à travailler sur vous, qui n'est pas effectivement, comment dire, totalement épanouissante. Épanouissante peut-être une fois qu'on est séparé de cette personne. On peut ne jamais retrouver sa flamme aussi. On peut ne jamais la rencontrer comme on peut effectivement vivre avec cette personne. Et la résultante, en tout cas, c'est que souvent, on se sépare, mais on se révèle. Donc ici, quelqu'un vient vous envoyer une lettre, un courrier. Il y a un gros coup de cœur ici. Quelqu'un vient déclarer sa flamme. Ou bien c'est vous, taureaux, qui assumez tout simplement vos sentiments. Vous avez peut-être du mal encore à déclarer ce que vous ressentez pour cette personne. On peut essayer tout simplement de faire un courrier avec plein de beaux mots d'amour. Et puis, on a du mal à l'envoyer. Vous voyez, il y a un petit nuage ici sur la lettre. Bon, ça va le faire. C'est juste une question de timing. C'est juste que bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la tête ? Ouais, on a envie que ça marche. On a envie que ça marche. On a envie de créer cette réussite. On a envie de quelque chose de chouette. En plus, bon, chiffre 7, c'est quand même pas mal. Le 7, c'est quand même un super chiffre. On est sur, voilà, l'accomplissement. Relations protégées aussi. Bon, une relation qui est destinée, une relation que de toute façon vous devez vivre. Il y a une petite marguerite ici. On peut penser aussi que vous êtes un magicien ou une magicienne. Donc, ça veut dire que quelque part, vous avez tous les outils, toutes les capacités pour justement aller réussir cette histoire. Sur quoi on s'appuie ? Sur de l'autoprotection. Alors, effectivement, aujourd'hui, vous avez appris à vous protéger. Ça a pu être conflictuel avec le chiffre 5. On peut avoir été dans un conflit. Et vous vous servez de ça, de ce que vous avez vécu, peut-être comme trahison par le passé, mais qui est terminé. Vous voyez, il y a la croix ici, genre un peu cimetière. On a planté les trois épées. Tout ça est derrière vous. Vous sortez un petit peu, justement, de ce mode d'autoprotection. Mais vous savez, aujourd'hui, vous protéger. On voit qu'il y a un bel équilibre sur votre intériorité, même si de temps en temps, il y a des petits nuages. Alors, peut-être que votre réflexe d'autoprotection, voilà, on peut se protéger. En tout cas, il y a l'idée ici. Enfin, ce n'est pas l'idée. C'est surtout d'écouter votre intuition et de ne pas retomber aussi dans quelque chose qui peut, effectivement, vous mettre dans l'illusion, porter un masque ou quoi, vous voyez. Bon, il y a quand même l'idée d'être protégé, de se protéger. On arrive de quoi ? On arrive d'une routine. On arrive d'un couple ici où on s'est posé la question. Voilà, on était dans une routine. On était dans quelque chose qui, de toute façon, où vous êtes encore, peut-être là-dedans. Voilà, votre passé, c'est ça. On est dans un couple. On s'est posé la question. Bon, en fait, je m'ennuie dans ce que je vis. Je m'ennuie dans ce que je vis. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie de quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Il y a l'engagement. On a peut-être quitté un couple pour aller sur autre chose. D'où, en fait, l'énergie de ce que vous vivez actuellement. Il y a eu cette belle transformation. Voilà. Bon. Est-ce que je reste dans cette routine ou est-ce que je pars sur autre chose ? On part sur autre chose et on se réoriente. Alors, la réorientation, c'est que quand on quitte peut-être un mariage, un couple, une maison, un confort de vie, on va peut-être devoir aussi se réorienter au niveau pro ou même au niveau financier. Peut-être qu'on vend une maison, on lâche quelque chose. Donc, il va falloir peut-être revoir tout ça. C'est peut-être lié aussi, le côté professionnel. Faites voir. Ouais, on vous dit encore, vous avez tous les outils, toutes les capacités, justement. On a vécu des bons et des mauvais moments. Donc, on sait exactement. On a cette porte ici sur votre chapeau, tous les outils qui nous fait penser au battleur, au magicien. On peut rendre quelque chose de hyper compliqué. En fait, on a quand même du mental ici. On réfléchit beaucoup. Il y a le côté sombre, le côté clair. Donc, je pense que par moment, ça peut sembler être compliqué. Mais voilà, on veut aller créer sa propre réussite. On est bien sur un nouvel amour ici, les taureaux. Donc, il y a autre chose à vivre. Alors, vous êtes posé cette question par le passé, mais on voit très bien qu'ici sur le futur, vous choisissez. Donc, soit vous avez déjà fait ce choix, soit vous êtes en plein questionnement, soit vous êtes en plein dedans. Et j'ai envie de dire qu'on est vraiment sur une nouvelle histoire. Nouvelle histoire, soit la trahison, c'est vous qui l'avez vécu, soit c'est l'autre. Parce qu'il y a peut-être de la routine dans votre couple. Ici, on est deux, quoi. C'est le deux de couple, en fait. Ouais. Alors, on règle aussi cette problématique. On trahit peut-être quelqu'un aussi, ou on s'est fait ou fait trahir. Il y a de la lumière, il y a du soleil. On peut parler de signe de feu. C'est lumineux. Vous voyez, il y a des fleurs. Il y a du muguet. Donc, on peut parler au mois de mai. On peut parler de quelqu'un que vous avez rencontré au mois de mai 2023. On brûle pas mal de trucs aussi du passé. Je pense qu'on a peut-être aussi brûlé, fait des rituels. Voilà. Bon. Vous voyez comment ça résonne avec vous. On rajoute un ou deux messages avec les secrets du cœur, secrets cachés du cœur. Je vous montre la boîte. Ouais, je vous montre la boîte. C'est ça. Voilà. Je pense que vous allez me le demander et je trouve tout à fait normal. Donc, pour les taureaux, par rapport à cette histoire, qu'est-ce qu'on me donne ici comme autre message pour vous ? Tourne-vous. Ouais, on manifeste. Il y a plein d'espoir. Vous voyez, puis on voit cette jeune fille dans un terrain de tournesol. En fait, vous tournez la tête vers le soleil. Donc, on est vraiment dans quelque chose de lumineux. Rappelez-vous, je faisais l'ascension vers le soleil. Nouvel amour. Donc, peut-être un signe de feu. Beaucoup d'attente. On a la foi. Et on manifeste ça en plus dans l'espoir qu'on a. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'espoir dans tout ça. Attendez, j'en ai une qui s'est retournée. Ouais, on parle de... Alors, j'ai quand même une carte incroyable. J'ai une carte de réconciliation. Alors, est-ce que vous allez prendre le risque, peut-être, de vous réconcilier avec quelqu'un ? Peut-être que vous avez envie, tout simplement, de contacter quelqu'un, de lui dire que vous l'aimez toujours. Peut-être. Je ne sais pas. Vous voyez comment ça peut résonner. La seconde chance pour rencontrer une nouvelle personne, un nouvel amour, ou soit un nouvel amour avec quelqu'un, ici, où vous vous réconciliez, où, effectivement, vous cédissez l'opportunité, parce que quelqu'un vient à la réconciliation, ou alors c'est vous qui demandez la réconciliation à quelqu'un. Il y a les dés. Donc, les dés sont joués. Est-ce que vous prenez ce risque ? Est-ce que vous jouez cette deuxième chance ? On a quand même besoin, quelque part, de dire ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus. Donc, vous partez peut-être sur la retrouvaille avec votre flamme, où on recommence une histoire, ou alors ce nouvel amour. Vous voyez comment ça parle, effectivement, selon votre vie, ici, les taureaux. Voilà ce terminage, ce petit tirage terminé. C'est un petit tirage éclair, voilà, comme vous avez pu le voir. 10, 12 minutes grand max pour vous donner un petit peu la tendance et pour vous guider, évidemment. Toujours pareil, chaîne de guidance de développement personnel. Voilà, les petits taureaux, prenez bien soin de vous. Rappelez-vous l'adage de la chaîne et de ne pas être de ne plus accepter l'inacceptable. Je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt. Bye bye.